Pour le premier groupe, le groupe de l'Union des Démocrates et Indépendants, M. Philippe Vigier. Merci M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. François Hollande, parmi ses 60 engagements pour la France, avait promis de faire des PME une priorité pour relancer la production, l'emploi et la croissance. Ces PME, chacun le sait, ce sont 47% des emplois, 3,5 millions de PME et TPE, qui sont une vraie richesse pour notre économie, or, il y a des mesures néfastes qui arrivent pour ces PME, et je voulais y revenir une seconde. Je ne parle pas des questions fiscales que j'ai abordées d'ailleurs hier soir dans ce même hémicycle, c'était l'engagement numéro 2 de François Hollande d'adapter la fiscalité aux PME-TPE, or c'est ce qu'il en est devenu. Je voudrais revenir, Mme la Ministre, sur cette idée qu'a eue le gouvernement de surtaxer les CDD, et je voulais savoir si par là, vous imaginez que cela incitera les entreprises à embaucher en CDI. Cette décision, à nos yeux, est totalement incompréhensible, car les CDD, chacun le sait, on peut le regretter, mais c'est un fait, sont la principale porte d'accès à l'emploi, et elle coûte déjà, comme chacun le sait également, plus cher à l'employeur. Un jeune sur deux, des 15-24 ans, sont en CDI, quand 90%, je dis bien 90% des 25-49 sont en CDI. C'est-à-dire déjà, les jeunes sont très pénalisés sur cette entrée dans le marché du travail. Donc vous avez bien compris que cette taxation va complexifier la vie professionnelle des jeunes et des entreprises, et ce n'est donc pas un bon message qu'on leur envoie en voulant mettre en place cette logique dont nous estimons qu'elle est punitive. Les chaînes d'entreprises, Mme la Ministre, ont besoin de confiance, et ils n'ont pas besoin d'avoir des règles qui changent chaque jour. Alors cette super taxation des CDD, telle que vous l'envisagez, il est encore temps d'y revenir. Vous avez pu voir qu'une centrale syndicale importante hier s'est indignée contre cette mesure, mais plus largement, l'ensemble des responsables, des syndicaux de toutes les entreprises déplorent la mise en place de cette mesure. Donc Mme la Ministre, je souhaiterais sur cette question vous entendre. Est-ce que vous ou non le gouvernement s'entête, ou alors la raison revient ? Merci M. Vigier, Mme la Ministre.